voir les jeux olympiques à paris ça a été très spécial pour moi parce que pendant trois ans j'ai vécu et étudié à paris et en fait j'ai étudié sur l'esplanade des invalides donc voir des épreuves sur l'esplanade ça a été vraiment formidable pour moi et voir Hassan gagner sa médaille d'or sa troisième médaille de ses jeux sur l'esplanade là où moi-même j'ai joué au football j'ai même fait une démonstration de cricket sur l'esplanade des invalides j'ai beaucoup aimé voir cette esplanade avec ses concours avec ses épreuves des jeux olympiques je vais parler aussi des autres moments forts de ces jeux olympiques en commençant avec la cérémonie d'ouverture pour moi le grand moment c'était Céline Dion avec cette magnifique voix qu'elle a utilisée pour interpréter le fameux hymne d'amour d'Edith Piaf et après j'étais ravi de voir que la dernière relayeuse c'était Marie-Jo Perrec une athlète que j'ai vu participer dans les 400 mètres pendant mon enfance mon adolescence donc j'étais vraiment ravi de la de la voir dans le jardin des tuileries en tant que dernière relayeuse alors si on se souvient bien de certains jeux c'est grâce aux éléments uniques par exemple les jeux d'Athènes on se souvient bien de ces courantes d'Olivier sur les têtes des vainqueurs et de ceux qui étaient sur le podium alors quels ont été les éléments ludiques de ces jeux de Paris 2024 le coup de bâton avant les sessions a été beaucoup apprécié à l'étranger cette tradition qui vient du monde du théâtre il y a aussi la cloche dans le stade de Saint-Denis que les athlètes ont beaucoup apprécié aussi beaucoup de records du monde pendant ces jeux olympiques mais je crois que le record qui reste dans nos mémoires ça a été le record de Mondo Duplanty dans le saut à la perche toutes les autres épreuves étaient terminées tous les athlètes regardaient Mondo Duplanty tous les spectateurs le regardaient et il a eu il a fait la première tentative il a échoué le deuxième il a échoué mais le troisième il a réussi avec ce saut formidable et ce nouveau record du monde de cet athlète vraiment excellent Si maintenant je porte le maillot du Pakistan c'est parce qu'on a vu pendant ces jeux une mondialisation des médaillés surtout dans les épreuves d'athlétisme avec cette médaille d'or d'Arshad Nadim une médaille d'argent aussi de l'indien Niral Chopra et même la médaille de bronze c'était le grenade dans les autres épreuves on a vu deux petites îles des Antilles qui ont eu le tout première médaille en plus c'était des médailles d'or Théa Laffont dans le triple saut pour la pour la Dominique et Julien Afred pour la Sainte Lucie si vous ne l'avez pas vu encore cherchez sur internet les images de cette foulée à Castrise en Sainte Lucie quand Julien Afred a fait sa première médaille d'or et en plus elle a fait une médaille d'argent dans les 200 mètres donc il y a eu vraiment cette mondialisation des médaillés et je m'en réjouis parce que c'est excellent de voir tous ces pays gagner des médailles Alors quelle a été la médaille la plus mémorable des français pour moi je crois que ça a été la médaille d'or de l'équipe de rugby à 7 dans le stade de France Pourquoi ? Déjà les français ont gagné contre les blitzbox en demi-finale de l'Afrique du Sud et après ils devaient faire face au Fidji En match de poule la France avait déjà perdu contre le Fidji le Fidji n'avait jamais perdu un seul match dans plusieurs jeux olympiques donc une équipe invaincue et la France a gagné en finale et elle a gagné 28 sets c'est une victoire avec un écart qu'on n'attendait pas donc pour moi c'est la médaille la plus mémorable de l'équipe de France Et pour la médaille la plus mémorable des britanniques c'est le 800m femme C'est Kylie Hodgkinson qui gagnait toujours avant la médaille d'argent Elle a été médaillée d'argent à Tokyo en 2021 à Eugène en 2022 à Budapest en 2023 mais elle a enfin gagné la médaille d'or dans le stade olympique de Saint-Denis pendant Paris 2024 En dehors des équipes britanniques et françaises j'ai beaucoup aimé la finale entre l'Italie et les Etats-Unis la finale de volley pour les femmes en salle avec cette victoire de l'équipe d'Italie menée par Paola Egonu qui a vraiment fait un match excellent Ensuite on peut pas oublier Tebogo du Botswana qui a gagné une médaille d'or en 200m et une médaille d'argent dans le relais de 4x400m Les meilleures actions du jeu pour moi il y a deux moments Le premier c'est dans le tennis de table Trousse mon regard, il est en train de perdre le point La balle vient, la balle arrive en dessous de la table Il fait un coup comme ça La balle part avec de l'effet rétro Ca rebondit de l'autre côté et ça revient vers lui Et son rival ne pouvait rien faire Il n'a pas vu l'effet sur la balle L'autre grand moment c'est ce dépassement un peu polémique Mais je crois que c'était juste De Tom Pitcock contre Victor Koreski dans le VTT Un dépassement très risqué Après que Pitcock avait eu une crevaison Pitcock est revenu, il a fait ce dépassement, il a gagné la médaille d'or De le côté politico sportif Pour moi il y a eu deux moments importants Tout d'abord ce selfie des participants des deux corées Sur le podium de l'épreuve de double mix de tennis de table Et après cette belle échappée des deux athlètes afghanes Dans l'épreuve de course en ligne pour les femmes Dans le cyclisme sur route Et on a vu cette belle échappée pendant beaucoup de kilomètres Malheureusement ils ne sont pas arrivés en tête Mais pour moi ces deux femmes qui ont participé dans ces jeux En toute liberté, en toute égalité, en toute sororité Sont déjà des champions Juste pour avoir participé dans les jeux Dans des circonstances très difficiles Sans l'appui malheureusement des autorités dans leur pays On aime bien les anecdotes pendant les jeux Et pour moi une de mes anecdotes préférées C'est que dans le concours de plongée Il y a eu un couple qui s'appelait Cassidy Cook et Sarah Bacon Ca fait Cook Bacon, faire cuire du bacon Et ça m'a beaucoup amusé Alors on attend les prochains jeux Alors bravo à la France Bravo aux Olympiens Bravo aux bénévoles Et vivement les prochains jeux à Los Angeles Vivement les jeux olympiques d'hiver Et vivement les jeux par olympique Qui commencent d'ici deux semaines Et vous ? Quels ont été les moments les plus mémorables de ces jeux pour vous ? Quels ont été les médailles les plus mémorables ? Quelles sont les anecdotes que vous avez appréciées ? Merci de les mettre dans les commentaires C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !